L'huile d'olive, évidemment, se déguste avec le nez et la roche. D'abord la sentir et puis la goûter. La cuvée Galopas est une huile d'olive vierge aux arômes d'artichaut ponctuées de menthe. Considérée comme l'une des meilleures au monde, elle surprend parfois son public. C'est spécial. Quand on n'est pas habitué, il y a un goût qui pique. Gout d'herbe, goût de gazon, et elle est bonne. Je la trouve excellente, fruitée, vraiment extraordinaire. Et maintenant, je n'achète plus aucune autre huile depuis que j'ai découvert celle-ci. Située sur la commune de Linguisette, le domaine Oltremonti s'étend sur 35 hectares. Fin juillet, son huile d'olive arrive dixième d'un classement américain. Le précieux nectar est alors mondialement reconnu malgré un détail. Cette cuvée n'est pas d'appellation d'origine protégée. Mais peu importe, ici toute la production est déjà écoulée. Le public fidèle, lui, il aime goûter. Il aime goûter les nouvelles cuvées de chaque année. Donc ça, ils sont très curieux. Ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens qui aiment, ils restent attachés. Il y a une fidélité. La Corse est un peu le sanctuaire de l'olivier en Méditerranée. Avec 10 000 hectares plantés et 500 producteurs sur son territoire, l'île de beauté fabrique en moyenne 200 tonnes d'huile d'olive par an. Et depuis 2007, l'huile d'olive Corse est récompensée par l'appellation d'origine protégée, un label qui assure la traçabilité du produit. Quand c'est AOP, on a vraiment des produits qui sont faits en Corse. Quand ça n'est pas AOP, c'est aussi fait en Corse, mais avec peut-être un peu plus de difficultés. Mais ceci étant, lorsque le produit est de bonne qualité, il n'y a aucun problème. Il se vend. En Corse, l'huile d'olive représente 3 millions de chiffres d'affaires, une filière économique de premier plan.